La meilleure des solutions, c'est d'accepter, de collaborer, peu importe ce qu'on est. Parce que moi je ne peux pas comprendre qu'on oublie. C'est comme si moi je suis ton voisin, nous sommes dans une tontine, nous sommes dans une association et moi je décide de quitter l'association et tu me considères comme un ennemi. Comme si c'est l'association qui a fait que nous sommes devenus des voisins. Non, on était des voisins d'abord avant de créer notre association. Mais ils n'ont qu'à prendre des exemples, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne. Mais il vit en Europe et puis il collabore avec tous ses voisins auparavant comme avant. Mais pourquoi est-ce que l'AS ne peut pas collaborer avec ces diao comme si rien n'était ? En fait ce n'est pas une question de vouloir les mettre dans ces diao. Comme ils sont militaires là, c'est pourquoi ? C'est les gens qui ont été délégués. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est comme ça. Parce que maintenant, tu sais, ça vient d'avoir comme ils sont militaires. Il est à suivre, il est à suivre, il est à suivre, il est à suivre. Non, tu sais, maintenant, cela veut dire maintenant, lorsqu'ils ont dit AIS, ils n'ont plus dans le CDA. Tu vois qu'ils vont les contrôler, qui sont militaires ou pas ? Qui va les contrôler, qui va les contrôler, trois présidents là ? Il peut faire cent ans, il peut faire cinquante ans, personne. Parce que c'est comme Afrique centrale et puis Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe à Afrique de l'Ouest ne concerne pas ce qui se passe à l'Afrique centrale. Mais c'est plus bien que le peuple le contrôle. Oui, le peuple le contrôle, mais c'est comme le CDAO, un chef est toujours chef. Non, ce n'est pas ça en fait. Là, le peuple le contrôle. Par qui ? Oui, mais à la CDAO, aucun peuple ne contrôle ses dirigeants. Mais l'AIS, c'est le peuple qui contrôle les dirigeants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le peuple qui le contrôle. Tout l'AIS, c'est le peuple qui contrôle les dirigeants. Oui. Mais, comme... En fait, là-bas, le peuple, c'est-à-dire, ce que dit le peuple, en fait, j'aimerais que vous sachiez, ce que dit le peuple, sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes et les différents agora, c'est ce que les dirigeants appliquent à l'AIS. C'est-à-dire, au sein de l'AIS, là, ce que les sociétés civiles, les gens, c'est-à-dire, les gens se réunissent pour dire, c'est ce que les différents dirigeants sont à appliquer. Alors qu'au sein de CDAO, les peuples n'ont jamais aimé leurs décisions qu'ils prennent, mais quand même, ils l'appliquent. Oui. Mais, ce que... Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Et maintenant, maintenant que la CDAO a dit qu'ils vont utiliser le visa entre les AIS et puis le CDAO, vous voyez que ça va déranger le peuple des AIS, non? Le peuple des AIS, là? Oui. Je t'assure qu'ils sont prêts pour payer le visa, même si c'est combien, à cause de les dirigeants. Il ne faut pas dire ça, M. Ibrahim. Si vous avez l'argent, certaines personnes n'ont pas l'argent. Certaines personnes n'ont pas l'argent. Si vous êtes riches... Ceux qui n'ont pas l'argent, là? Oui. Ceux qui n'ont pas l'argent, là, vont rentrer avec fierté. Voilà, voilà. Là, AIS, même si ça a rentré, c'est ça avec fierté. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent. Je suis rentré chez eux avec fierté, parce qu'aujourd'hui, chez eux, parce qu'aujourd'hui, chez eux, est en train d'être construit comme il le faut. Ils sont en train de tout mettre en oeuvre pour avoir de l'autosuffisance alimentaire. C'est ça. Les dirigeants sont en train de tout mettre en oeuvre pour leur population. Les populations sont fiers de rentrer chez eux. Donc, c'est une manière même là. C'est un rapatriement facile, même que la CDAO a ouvert feu. Ah bon? C'est un rapatriement facile, il y a des gens, même qu'ils cherchent à rentrer. Mais comme ils ont trop duré à l'étranger, ils n'ont pas de prétexte. Donc, ils n'ont pas d'argent pour payer le visa. Ils rentrent chez eux et tranquillement. Ils vont aller trouver chez eux et développer. C'est le travail qu'ils font peut-être à l'étranger, qu'ils ne s'en sortent pas même dedans. Chez eux, ça peut aller mieux peut-être souvent. Non, comme là-bas au sein. En fait, c'est la lutte des dirigeants de la IEC. Oui, c'est que là-bas... Le discours de Ibrahim, il a dit quoi? Il a dit dans l'un de ses discours que certains présidents ont interdit l'entrée de certains produits sur nos territoires. Nous ferons en sorte que d'ici ce délai, nous aussi nous interdirons l'entrée de ces produits sur nos territoires. Ça veut dire quoi? Ils vont aussi faire des sortes pour avoir suffisamment les produits qui leur ont été interdits pour ne plus avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc, c'est la lutte des dirigeants de l'AES. Et là, ils ne sont pas là pour demander pardon à qui, hein? Et ils sont là, ils sont déterminés, ils sont auto-déterminés. C'est des gens qui veulent, coûte que coûte, c'est suffit. Même si l'homme ne peut pas se suffire à 100%, mais quand même, ils veulent avoir le nécessaire, quoi. Oui, avant de faire tout ça, il faut que 50 ans, 50 ans, 50 ans, 10 ans ne peut pas jamais, l'homme ne peut jamais. Oui, mais ça ne peut pas, mais au moins, ça va faire beaucoup. Mais est-ce que ce genre va descendre? Ça va, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce qu'ils vont descendre pour qu'il y aura une autre candidat? Les gens vont faire le... En fait, j'aimerais que nous sachions quelque chose, quoi. Oui. Le fait de changer des dirigeants, en quoi ça change sur la vie des pauvres? Au Sahel, là, ils ont changé combien de dirigeants démocratiquement élus? Ce sont des présidents démocratiquement élus qui ont été au pouvoir au moment que les terroristes rentraient. Et ces mêmes présidents ont été là quand les terroristes grignotaient des territoires, jusqu'à ce qu'ils ont pris tout. Ça veut dire que le président qu'on appelle démocratiquement élu, il est nul au Sahel. Donc, les Sahéliens préfèrent les militaires. Parce que le militaire, au moins, s'il est en train de reconcruire les territoires, il est en train de les montrer une meilleure vie. Mais je crois que... Si vraiment, la démocratie, même l'arrange du peuple, elle va demander à Olivier Yvonne... Mais je crois que maintenant aussi, malgré le... Qu'on appelle le militaire, le pouchiste... Est-ce que c'est les Chinois qui se sont développés aujourd'hui là? Est-ce que c'est les Chinois qui se sont développés aujourd'hui là? Malgré tout ça, il y a les djihadistes. En occidentale comme nous le pensons. Chaque jour, il y a les djihadistes qui sont... Oui, djihadistes. Mais ça ne fait pas finir les djihadistes, mais ça ne fait pas finir les djihadistes. Mais ça ne fait pas finir les djihadistes, c'est maintenant que ça s'active. Il y a des cellules dormants, mais c'est maintenant que c'est activé. Donc c'est maintenant où rien. Tu comprends? Oui, c'est maintenant le djihadistes. Le djihadistes était là depuis. Ok. C'est maintenant que les cellules dormants sont activés. Ça dit, maintenant, ils veulent faire coûte que coûte pour décourager le peuple et faire révolter le peuple. Si je peux te dire, s'il va être éduqué dans les différents attentats des djihadistes, les gars trouvent des... on peut dire des enseignants, des enseignements ou quoi? C'est quoi là? Les instructeurs. Les gens trouvent des instructeurs de CDAO. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah bon? Ah d'accord. Ressaye-toi bien maintenant. Ah, mais ça m'étonne. Ça m'étonne, franchement, ça m'étonne. Ok, d'accord. Là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des instructeurs de CDAO qui... qui apprennent les terroristes à tirer âmes et qui les fournissent à... Aujourd'hui, là, il n'y a pas la France, non? La France n'est pas au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Mais par quels moyens les terroristes encore continuent à acquérir des armes? Est-ce qu'ils font paracheter les armes comme avant? Ils font plus ça? Mais quand même, ils le gagnent toujours? Oui, ça... Ça vient d'où? C'est occidental. Ça vient d'où? Quoi ça? Ce sont des blancs qui font ça. C'est pas les CDAO. Ça rentre par les pays... Ça rentre par les pays limitrophes. Ça rentre par les pays limitrophes. Les pays limitrophes qui les fournissent la saison des pays d'où? Ce sont des pays de CDAO. Ok. Et tu crois que ces dirigeants ne sont pas au courant? Ah bon? Ces dirigeants ne sont pas au courant que les fournissent des terroristes passent sur leur territoire. Ils savent très bien. C'est parce qu'ils savent que les terroristes sont en train de faire leur boulot. Ok. Je vois. Ok. Qu'est-ce que c'est le meilleur? Les différents pays là, par lesquels les terroristes acquièrent leur matériel là. Les blindés qu'ils ont, les nouveaux catégories d'armes qu'ils ont là. Oui. T'acquittes par où? Ça vient de le code de CDAO, c'est ça? Il n'y a pas de fabriques d'armes, mais ça vient d'où? Il n'y a pas de fabriques d'armes au Sahel. Oui. Mais ils ont jusqu'à des blindés, des camions, des camions blindés, ça quitte par où? Puisque la S est seulement entourée de la CDAO. Donc ça vient d'où? Et qui a intérêt à ce que la S tombe? Qui lutte même à ce que la S tombe? Donc s'il y a quelqu'un qui doit fournir des matériaux à ces territoires, ça c'est qui? C'est la famille, c'est la même famille. se divise non les peuples sont des familles mais les dirigeants lutte pour les sièges du même que les gens pensent que les dirigeants de l'as